Salut Julien. Bonjour les amis. Ça va ? Ça va bien et vous ? Super. C'est vrai qu'on est un peu perdu dans les cosmétiques. Oui, je vois ça là, je tombe à pic parce qu'aujourd'hui je vous ai ramené un échantillon très très complet de ce qu'on trouve dans nos rayons cosmétiques, que ce soit en pharmacie, en magasin bio, en parfumerie, en grande surface. Et je vais vous mettre au défi de trouver ce que ces cosmétiques contiennent. Parce qu'en fait j'ai remarqué qu'on ne sait pas toujours ce que nos cosmétiques contiennent. Et donc je vous amène aujourd'hui des petites clés pour bien comprendre et des astuces pour justement décrypter les emballages. Alors d'abord un petit exercice. D'après vous, là je vous ai mis plein plein de cosmétiques, lesquelles vous paraissent par groupe les plus naturels ? Si vous vous fiez aux emballages, juste aux emballages. Fabien ? Là où il a moins de couleurs, à la limite j'irais à gauche là-bas moi. Voilà. Eh bien c'est super Fabien. Donc vous pensez que ceux-ci sont moins naturels que ceux-là et pourtant c'est l'inverse. Oui, c'est ce que... Non, pardon. C'est ce que je voulais dire. C'est parce que je me mettais dans ton sens là mais bien sûr. Allez-y piocher. Donc Maya a pris un beau mot plante. Bon vous voyez ici par exemple des fruits. Il a l'air quand même... En tout cas, on met des plantes ici aussi. Voyez des plantes. Tu mets les moches à mon avis, il doit être naturel. Ah c'est bon ça. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors en fait, la première leçon, oui, là vous voyez un ingrédient qui a l'air très très naturel qui est mis en avant. La première astuce à retenir, c'est qu'il ne faut pas se fier aux emballages. En cosmétique, les emballages ne veulent rien dire. Donc les mentions, par exemple, les noms de plantes, la mention écologique, naturelle, hypoallergénique, ça ne désigne en rien ce que le produit contient réellement dans sa majorité. Il faut savoir qu'on peut classifier les cosmétiques en trois grandes catégories. D'abord, il y a les conventionnels. Regardez, ici, si je fais l'exercice, tout ça, tout ça, c'est du conventionnel. Ça veut dire que ce sont des produits qui répondent évidemment aux prescrits légals, mais qui ne dépassent pas ce prescrit légal. Et donc, ils utilisent essentiellement des matières dérivées de pétrochimie pour donner de la consistance, des tensioactifs synthétiques, des polymères, des plastiques, des silicones, tout ça. Et ça, là, par exemple, il y a marqué 0% paraben, 0% colorant. Eh bien, voilà, il ne faut pas se fier à ça. Certes, c'est vrai, donc il n'y a pas de parabènes dans ce produit, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ce que la formule contient. Et ça, il y a un moyen de le savoir, c'est de lire la fameuse liste des ingrédients. Regarde, je vais faire l'exercice ici. Donc déjà, il faut se munir d'une loupe, si vous n'avez pas une bonne vue. C'est écrit tout petit, vous voyez ici, on en a une qui apparaît à l'écran. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? Mon astuce, c'est de lire les 6 premiers ingrédients. Parce que les 6 premiers ingrédients représentent, bonne en mal en 75% de la formule. Regardez ici, le troisième ingrédient, c'est un alcool gras. Et puis, hop, vous voyez, isohexadécane, c'est un dérivé de pétrochimie. Et ensuite, un peu plus bas, cyclohexacyloxane, c'est une silicone. Je vous ai mis sur le site de La Quotidienne, vous irez voir, plein d'astuces mémotechniques pour vous souvenir de ça. Ce qui se termine par aune ou hexane... Ah, ça, c'est bon, ça ! Voilà, c'est silicone. Non, non, c'est des matières plastiques. Non, mais c'est une bonne astuce, ça ! Fabien, c'est pas que c'est pas bon. Mais ce sont... Il faut savoir ce qu'on consomme. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que nos produits contiennent. Ce sont des matières plastiques. Donc, si vous cherchez du naturel, c'est mal parti quand même. Petrolatum, que vous voyez à l'écran, c'est un dérivé de pétrochimie, voilà. Donc, c'est vrai que c'est non toxique pour la peau, mais si on cherchait du naturel, bon, ben, c'est raté, et ainsi de suite. Donc, on peut faire l'exercice avec n'importe quel produit. Voyez, ici, j'ai un produit de pharmacie. Je vais en prendre un autre, là. J'en avais pris un. Ça, c'est bien, ça, non ? Voilà. Bon, alors là, vous voyez, il n'y a pas de revendication naturelle tant que ça, mais... Mais là, celui-là, il est censé être à l'arnica. Ah, voilà, celui-là, il est très bien. Il est bien, celui-là. Regardez, on voit ici la mention, le nom du produit contient les lettres bio, et on voit le nom d'une plante. Et pourtant, donc, on se dit, c'est vachement naturel. Et en fait, non, là aussi, on va retrouver dans la formule, très, très tôt dans la formule, par exemple, des propylène glycol, PEG, PPG, c'est ces grosses lettres qui désignent des matières également synthétiques. À nouveau, je le répète... Ça, il y en a dans les cigarettes électroniques, ça. Excellent, excellent, le propylène glycol. Eh bien, vous voyez, on ne s'attend pas forcément, Fabien, on ne s'attend pas à trouver des trucs. Ça se fume, ça ? Non, ça ne se fume pas, ça se met sur la peau. Donc, première astuce, on lit la liste. On se contre-concentre sur les six premiers ingrédients. Et évidemment, on a opté pour des moyens de mémotivir. C'est compliqué. Julien, oui, excuse-moi, j'y pense comme ça, là, ça me vient, là, comme ça. Ils n'ont pas encore sorti une application smartphone qui te scanne tout ça ? Ah oui, bien sûr. Oui, on en a parlé, il y a Noteo, il y a des petites applications. Parce que franchement, Shopwise aussi, Noteo et Shopwise. On en a déjà parlé, Fabien, mais ça ne tient rien. Ça fait des fois qu'on en parle. Mais vous savez, ce n'est pas si compliqué que ça, parce que dès que vous avez compris que ce qui compte, évidemment, c'est les premiers ingrédients qui représentent beaucoup, beaucoup de quantité dans la formule, vous êtes orienté dans votre choix. Une autre façon de s'orienter, c'est le logo bio. Vous voyez, ici, par exemple, ces produits n'ont pas l'air spécifiquement naturels. Bon, ben voilà, ils ont des emballages un peu neufs. En tout cas, ils ne jouent pas là-dessus. Et là, par contre, on retrouve le logo bio. Ça, là, vous voyez à l'écran les logos bio les plus connus en France. Et ce qui importe de comprendre, c'est que les produits bio, on les consomme surtout pour ce qu'ils ne contiennent pas. Parce que ces chartes-là, elles sont garantes de l'absence de pétrochimie, de plastique, de substances étoxylées, de matières synthétiques. Ça n'a pas tellement d'importance de savoir s'il y a 10% ou 20% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. C'est plutôt un choix de consommation qui se dit, bon voilà, moi, je n'ai pas envie de pétrole et de plastique sur ma figure. Bon, ben, si je trouve que c'est trop compliqué de lire vraiment la liste, je vais sur du bio. Si par contre, j'ai l'envie de lire la liste, qui est quand même quelque chose que le législateur a mis au point pour nous, pour nous aider, personne, tout le monde ne sent. Franchement, qui lit la liste ? Personne. Mais il faut, il faut la lire parce que c'est la seule façon de savoir ce que ça contient. Ça veut dire que dans les produits bio, de temps en temps, il y a très peu de bio en fait. Il y a 10 ou 20% de produits bio. Oui, et c'est pour ça que parfois on dit, oh, le bio, c'est un truc marketing. Mais c'est parce qu'on confond la certification bio d'un cosmétique, n'est pas celle d'une pomme. Quand vous certifiez bio une pomme, ben oui, elle est 100% bio. Un cosmétique n'est jamais 100% bio. Ce qui compte, c'est qu'il a répondu à une charte très contraignante et qui donc s'est interdit d'utiliser de la pétrochimie, du plastique. Mais par contre, Julien, on est d'accord que quand on fait ce geste d'acheter un cosmétique bio, c'est un geste pour l'environnement, mais on ne va pas parler d'efficacité sur la peau ? Absolument, absolument. Tous les cosmétiques disponibles sur le marché sont soit bons, soit mauvais, soit allergisants ou au contraire, hypoallergés. Il y a du mauvais bio. Dans chaque catégorie, il y a du bon et du mauvais. Mais c'est quand même important en 2014 de se dire, voilà, moi je consomme, admettons, un shampoing à la mangue, mais je sais qu'il est bourré de silicone et de plastique, ça ne me dérange pas. Mais si ça ne nous impacte pas, pour les crèmes, etc., notamment pour le shampoing, admettons, si ça ne nous impacte pas, si on se sent bien, c'est un critère de sélection aussi ? Je dis ça parce que moi lire ces trucs, ça va me sembler... C'est un choix de société de consommation et c'est un choix d'honnêteté de transparence aussi. Parce que vous avouerez que l'emballage ne vous dit vraiment pas ce que le produit contient. Et je pense que le segment cosmétique, c'est un des segments les pires pour ça. On triche un maximum. C'est le plus trompeur, voilà. Et c'est dû évidemment à un environnement très concurrentiel, à une pléthore de produits disponibles. C'est sûr que toutes ces marques se battent pour grappiller. Il faut savoir que le bio ne représente, selon certaines études, que 3%, voire 13%. C'est assez contradictoire, mais ça ne dépasse jamais 13%. Donc forcément, le bio, c'est encore une goutte d'eau. Le conventionnel, c'est 85%. Et puis vous avez des produits hybrides, naturels. Ah, c'est quoi ? Shampoing au beurre de mangue, là ? Alors, il y en a dedans. Il y a de la mangue dedans, quand même. Mais évidemment, il y en a dedans. C'est jamais mensonger. Mais si je regarde dans la liste, là, je vais faire l'exercice. Ça arrive très loin. C'est anecdotique. Ça arrive très loin. Et le troisième ingrédient ici est un polyéthylène glycol, qui est une substance un peu polémique sur l'irritation, sur l'étoxylation dont elle a fait l'objet. Et le beurre de mangue va se retrouver très très loin, juste à côté, vous voyez ici, du fameux méthylisothiazolinone, dont on parle parfois. Celui-là, il est un peu tout faux. On en avait parlé d'ailleurs sur notre dossier de chambre. Mais voilà, tous ces produits sont critiqués. Et Julien, les produits hybrides ? Alors, les hybrides, regardez, ça c'est très amusant. Voilà un produit de grande surface naturelle. 99% naturel, c'est vrai. Pourquoi il n'est pas bio ? Eh bien, parfois, les marques ne prennent pas la peine de se faire certifier bio parce que ça coûte trop cher. Parce qu'il faut payer. Il est trop long, il faut payer. Ou alors, elle le manque de justesse. Et c'est le cas ici, puisque là, vous avez une super formule. Je cherche, vous voyez, même moi, j'ai du mal à trouver. C'est écrit petit. Et voilà. Et le problème, c'est qu'à nouveau, on retrouve un conservateur, méthylisothiazolinone. Oh là là, on l'aime pas lui. Interdit par une... Donc ce produit, il est pas mal du tout. Mais à ça, il aurait pu être certifié bio. D'arrache, monsieur le fabricant. Mais en même temps, bon, pour le coup, il dit... Alors que finalement, il est peut-être plus naturel que certains produits bio. Euh, non. 99% d'origine naturelle. Ah non, un produit bio, si vous voulez, d'eau flisse. Enfin oui, vous avez raison. On est dans les mêmes eaux. Ce serait qu'on est aussi en bio, on accepte quelques pourcentages très limités de substances. Bon, et c'est pareil pour le maquillage, et ça, ce sera notre dossier du jour, mercredi, justement, savoir exactement ce qu'il y a dans nos produits de maquillage.